salut salut à tous salut la team c'est mister routier 60 je vous fais une petite vidéo là je me trouve actuellement aux pays bas je viens de charger aux pays bas et là je redescends sur la france donc je vous fais une petite vidéo là des pays bas donc j'espère que la vidéo là que je vous ai fait sur la belgique avec les trompes d'eau vous a plu bah voyez ici c'est pas mieux il n'y a pas de trompe d'eau ça va il pleut mais bon le ciel est bien chargé c'est un peu comme ça aussi aux pays bas il ya souvent des temps pluvieux humide avec de la brume aussi donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur les pays bas j'en fais pas souvent sur la hollande là je me dirige en direction du trèche donc on se retrouve tout à l'heure je vais faire des petits morceaux comme ça de la route allez à tout à l'heure la team tout à l'heure avec bon Allez la team, là je vais bientôt arriver sur Utrecht, donc là ils vont faire une variation de vitesse, c'est à dire qu'ils vont fluidifier la circulation, alors regardez les panneaux comment ça fonctionne ici, c'est pas du tout comme en France. Là ils vont ralentir la circulation de manière à fluidifier la circulation, donc vous voyez les panneaux lumineux, ils marquent 50 km heure. Vous voyez, sur les panneaux c'est marqué 50 km heure, c'est pour fluidifier la circulation quand il y a des bouchons, vous voyez il y a un bouchon devant, c'est pour éviter qu'il y a des carambolages. Le système ici il marche très bien, il devrait faire pareil sur la France, ça serait pas mal. Et sur les 3 voies lorsque, sur ces panneaux, lorsqu'il y a une voie ou il y a un accident, ils ferment la voie. Donc ils mettent une croix rouge sur une des voies, de manière à ce qu'on ne circule pas dessus et ça leur permet d'aller sur les secours. Voilà le système de circulation sur la Hollande. Je trouve que c'est bien fait leur système, ça évite aussi que les voitures arrivent assez rapidement et puis d'un seul coup ils arrivent sur un bouchon et c'est comme ça qu'il y a des carambolages. Là ils savent à l'avance que la limitation de vitesse a descendu, donc il y a un bouchon qui se prépare. En bouteillage de vent, sur A27, 2000 devant, N234 par N917, à l'île. Systématiquement, vu que j'ai activé le trafic du GPS, donc il me donne d'autres itinéraires et donc c'est pour ça que vous entendez beaucoup de GPS. Mais bon, moi je reste sur la route principale parce qu'une fois j'ai suivi le GPS, il m'a envoyé dans une ville, je me suis retrouvé dans des rues, je me demandais si j'allais pas être coincé. donc je préfère rester, en plus je ne suis pas en France, donc je préfère rester sur la route principale que d'essayer de faire une déviation que je ne connais pas, en plus donc je ne comprends pas le hollandais. Donc voilà la team pour le système de variation de vitesse. vous voyez sur la fuite de droite c'est marqué 70 km heure parce que ça roule mieux. C'est pour ceux qui tournent à droite. Et nous on va tout droit. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici c'est brumeux, c'est souvent brumeux. Et là, il va falloir qu'on se mette à gauche, là. Embouteillage de vent sur A27 de Veynarkt alliés en étant à 12. J'arrive sur Utrecht, il y a tellement de brume qu'on n'aperçoit même pas les buildings qui sont en face de moi. Il y a des grands bâtiments devant moi et on les aperçoit même pas tellement qu'il y a de brume. Il y a deux tours qui sont en construction, je ne sais pas si vous allez les voir. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire deux grandes tours. On les aperçoit légèrement sur la droite, on va passer à côté certainement. Le problème c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de brume là. Là c'est brumeux par ici avec de l'eau. Un autre itinéraire a été trouvé sous les conditions de circulation actuelles. Vous voulez vous le consulter ? Là c'était la grande ville il y a deux ans. Le Tour de France est parti d'ici là du Trèche, Pays-Bas. Ici il y a beaucoup de bouchons. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bouchons que ça. Bon, Utrèche c'est une grande ville aussi. C'est la route principale pour descendre sur la Belgique. Là je prends Breda, Anvers. Anvers je vais prendre certainement Lille. Plus l'heure qu'il est. Et 9h50. On aperçoit les deux tours là, les deux tours qui sont en train de construire là juste devant. Parce que je m'approche un petit peu donc on voit un peu mieux. On les voit bien les deux tours en construction. Je ne sais pas combien de mètres ils vont faire, j'en sais rien, mais ils ont l'air de bien les grimper. Je pense que ça va être deux grandes tours qu'on va voir de loin. Je ne sais pas s'ils sont arrivés carrément en haut ou quoi, je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question comment ils arrivent à grimper les grues tout en haut des immeubles pareils. C'est incroyable. Parce qu'en fait, regardez bien, les grues sont carrément posées au-dessus de l'immeuble. Au-dessus des tours. En fait, il y a trois tours encore. Un autre itinéraire a été trouvé sous les conditions de circulation actuelles. Voulez-vous le consulter ? Vous voyez, ça fait trois, il y a deux petits tours et une grande tour. J'ai, c'est quand même le pass Google. C'est sûr ! ah oui l'alpano il était à 50 il est passé à 70 km heure donc là ça va repartir doucement les panneaux sont passés à 70 au lieu de 50 embouteillage de vent sur A27, Deutrichter, N230 à l'une étant A12 ça devrait repartir tout doucement un autre itinéraire a été trouvé sous les conditions de circulation actuelles voilà pourquoi c'est-à-dire ? la vitesse est limitée à 80 km par an la vitesse est limitée à 80 km par an l'autre avec sa bête là il se rabat sur moi comme ça là si ça freine devant il est obligé de piler je me l'enquille on va laisser un petit peu d'espace entre nous deux comme ça s'ils freinent on va laisser un petit peu d'espace entre nous deux comme ça s'ils freinent on n'a pas trop surpris surtout qu'il pleut la route est grasse voilà la team commence à passer les bouchons avec leurs variations là je suis à 85 km normalement ici c'est limité à 80 km pour les camions il faut savoir que en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas c'est 80 km heure moi je me suis fait flasher à 87 ou 86 et déjà une fois ici bon là je suis à 85 km au régulateur enfin au régulateur je suis à 85 km donc je suis à 82, 83 km à peu près donc ça va mais la limitation de vitesse poids lourd sur autoroute dans les autres pays c'est pas la même qu'en France je vous dis à Belgique, Allemagne et Pays-Bas c'est 80 km heure ne vous fiez pas aux autres qui roulent à 90 parce qu'il y en a qui roulent quand même à 90 moi le premier quand je suis pressé mais il faut savoir que s'il y a des radars vous êtes flasher parce que c'est vitesse maxi de 80 km heure sur autoroute ici donc c'est des petites départementales c'est 60 et 70 km heure maximum donc je sais pas si vous avez remarqué mais ici les autoroutes aux Pays-Bas vous payez à la journée ça s'appelle une euro vignette regardez le camion gauche comment il est grand il fait plus de 25 mètres, en France on a pas le droit ici ils ont des grands camions, des grandes longueurs c'est autorisé en Hollande donc là je vous disais que l'imitation de vitesse est à 80 km heure donc ici les autoroutes c'est l'euro vignette donc vous payez pour 24 heures c'est passé à 12 euros c'est à dire 12 euros par jour là je l'avais pris, je suis resté deux jours sur la Hollande donc j'ai pris 24 euros par contre vous avez pas de limitation ils étaient à 8 euros, ils ont augmenté de 4 euros d'un seul coup et la limitation je regarde en mes rétro en même temps parce que ça s'est ralenti donc ici il n'y a pas de payage vous payez l'euro vignette vous avez vu il y a des caméras un petit peu partout et eux ils voient vos immatriculations de véhicules et ils savent si vous avez payé ou pas donc si la police vous arrête ils savent que vous n'avez pas payé l'euro vignette donc la Manda doit coûter très très cher je suppose en Allemagne c'est pareil on a un OBU pour rouler en Allemagne les autoroutes il n'y a pas de péage non plus et bientôt ça va arriver en France aussi vous n'aurez plus de péage en France non plus dans quelques années même d'ici peu ils comptent enlever les péages et faire le même système que dans ces pays là donc l'autoroute il y aura des portiques c'est des portiques qui contrôleront voir si vous avez payé l'autoroute donc vous aurez un appareil genre télépéage c'est le même système que le télépéage moi l'OBU que j'ai il fait plusieurs pays il fait l'Espagne, la France il fait la Belgique il fait l'Allemagne Portugal Pologne enfin il fait plusieurs pays européens préparez vous à rester à gauche à 27 à 3 kilomètres je vous dis les autoroutes français ça va bientôt être comme ça vous n'aurez plus de péage on aura plus à s'arrêter sur les péages ça sera des portiques et puis vous passerez directement ça sera directement sur l'OBU ils savent exactement combien de kilomètres vous avez fait en Allemagne donc ils vous facturent au kilomètre en France ça sera pareil même pour les voitures ça sera le télépéage vous aurez un petit boîtier vous garderez votre télépéage vous voyez les portiques comme ça qui est en haut voilà c'est ces systèmes là ça évite aussi d'avoir des bouchons vous savez en France souvent à l'approche des grands péages vous avez des bouchons comme Saint-Arnoux en Évrine comme une frange sur Saône quand vous partez en vacances là ça sera terminé ça alors vous voyez ils mettent des flèches vertes sur les trois voies donc ça vert c'est bon s'ils veulent fermer une voie ils mettent une flèche rouge enfin une croix rouge donc là vous avez interdiction de rouler sur la voie même s'il n'y a aucun véhicule ne vous y fiez pas parce qu'il y a des caméras comme je vous ai dit sur les portiques et là il faut que je me mette sur la flèche de gauche vous voyez sur la gauche aussi il y a des caméras je ne sais pas si vous les voyez sur des poteaux là des petits poteaux regardez là on en voit un sur la gauche ça c'est des caméras donc ils ont des caméras partout c'est dommage qu'il y a de la brume parce qu'on ne voit pas les immeubles on ne voit pas un peu le paysage d'ici j'essaierai de vous refaire une vidéo plus tard avec de meilleures conditions climatiques parce que là c'est vraiment voilà ça y est on est en octobre c'est l'automne la pluie qui revient bientôt l'hiver bon ben voilà la team sur ce je vous laisse c'était la chaîne mystère boutique 60 j'espère que cette vidéo vous aura plu alors n'hésitez pas à partager ma chaîne au maximum un petit pouce ça fait toujours plaisir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye